Ça enregistre la roue parfois ? Oui, oui, ça enregistre, salut ! Et bienvenue dans un nouvel épisode de The Geeks Fights ! Oui, j'ai un corps roux, chapeau et ma tenue d'explorateur ! Oui, parfaitement ! Souvenez-vous, la dernière fois, je vous avais présenté le jeu qui s'appelait Livingstone, Livingstone suppongo, si on veut le titre complet. Un jeu où on était un petit aventurier, et on allait essayer de trouver le docteur Livingstone, le célèbre aventurier britannique qui s'était perdu dans l'âge. C'était un bon jeu, avec des bonnes mécaniques, des bonnes idées, mais malheureusement trop durs et un peu trop approximatifs. Il y a eu une suite, souvenez-vous, je vous l'avais dit, Livingstone 2, que j'ai connu aussi sur Amstrad CPC. C'est un jeu donc toujours de première structure, et il est sorti en 1989. Et pour nos amis belges ou suisseux, 1999. Voilà, 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 voilà. Donc c'est un jeu, toujours un jeu plateforme. Le principe du jeu reste le même. La différence près, c'est que, entre K16 et K16, 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 les développeurs ont eu le temps de travailler, et de faire des graphismes beaucoup, beaucoup plus détaillés. J'ai très, très peu de souvenirs. Je me rappelle vraiment des 3, 4 premiers écrans du jeu. C'est tout. Alors, c'est tout. Bref, allez, je m'allume ma cigarette, je lance l'émulateur, parce que oui, je suis sur l'émulateur, c'est beaucoup plus simple. Le Ville d'Amstrad, je l'ai plus, c'est mon frère qui l'a. Et de toute façon, pour capturer, on a l'éliminateur, c'est ce qu'il y a à dire. Et c'est en plus attendre, bien sûr, je lance l'enregistrement en passe. Sinon, vous n'allez rien y voir. Il y a moi non plus, d'ailleurs. Voilà, donc je lance, vous voyez, je joue sur le site Internet Archive. Et on va tomber un petit peu. L'éliminateur se lance automatiquement. C'est un éliminateur en ligne. Alors, le jeu, en espagnol, c'est toujours en jeu espagnol, je vous le rappelle, il me demande si je veux les vidas infinitas, donc les vies infinies, à l'heure. Pour le fun, je vais dire, si c'est nul. Yes. Quoi ? Yes, je ne sais pas. Quoi ? Oh putain, ça doit être en code de cheat. Qu'est-ce que c'est ? Ah, il voulait savoir si je commençais par la phase 1 ou phase 2. Je ne me rappelais plus, je redécouvre en main de vous. Je viens de lancer le jeu, je ne m'y ai pas touché depuis que j'avais 9 ans. Donc on va dire phase 1. On va dire phase 1, si je peux jouer. Comment on joue ? Allo ? Est-ce que j'ai mis de pause ? Est-ce que j'ai fait ? Je vous laisse un petit peu la petite intro. On voit que c'est quand même plus joli. Les graphismes un peu plus fins. Les personnages plus grands. Je me rappelle de la pieuvre géante. Ça, ça, ça me rappelle. Bien sûr, la magie aussi. Ah, le fou, je ne me rappelais pas. Ça, par contre. De la zéctobre, mon amour. Oh là là, ça semble piégeux. Je sens que l'aventure, ça... C'est laborieuse. Si j'arrive à cet endroit-là, chose que je doute. Donc déjà, je vérifie que je commande le clavier. Ah, c'est mieux fait. On voit déjà la barre power. On a une barre. Ce n'est plus les chiffres qui défilent. Là, c'est une barre. Et donc, c'est quand même plus simple. Donc le 2, ça a l'air d'être le fouet. Qui, pareil, on peut fouetter loin ou pas. Le 3, c'est les grenades. Je ne sais pas si elles me tuent, mais je ne peux pas tenter. Et le 4, c'est la perche. Ok. Allez, c'est parti. Ok, moi, je suis mort. À peine j'arrive. Je me suis fait tuer par une autruche. Je me fais harceler. Quoi ? Attendez, laissez-moi. Au faux. Au fatien. Le harcèlement. Attends, est-ce que le vous mangue, je peux le vous manguer. Wow. Ok. Le Dian Ritry. Pur et simple. Ok. Donc, je ne peux pas sauter. Il va falloir que je roule de la perche. Ah, peut-être. Regardez, je vois de la dynamite. Peut-être que. Peut-être que je dois faire péter le mur. La dynamite, ce n'est pas un item à récupérer. C'est un objet à faire exploser pour faire péter le mur. Ok. Ok. Non, mais sans vie infinie, je serais déjà mort en fait. Premier écran du jeu, je me fais déjà. Non. Le fouet. Est-ce que je peux fouetter la dynamite ? Je ne peux pas fouetter dans les drones. Je me suis empalé le fion. Bien comme il faut. Est-ce que je peux aller là-haut ? Attends, je n'ai pas compris pourquoi il s'arrête dans son seau. Si je l'ai. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Ok. Et là, est-ce que je peux jeter la grenade ? Je crois que ça a marché. Attends, il ne peut pas me retourner mon personnage. Il est obligé de faire du moonwalk. Je vais tomber sur le... Je me suis pris un pic et je suis tombé sur un pic. Et je refais pareil. Mais je serais mort 25 fois en fait. Et je le refais pareil. Attends, il a ouvert un moyen pour se retourner. Ce n'est pas possible. Attends, il faut que j'entende parce que je n'ai pas le casque aussi. Voilà. Oh putain, je suis tombé pile au mauvais endroit. Il faut que j'entende le... Voilà, et là, je le descends. Et là, pas au... Mais c'est vraiment au touloulite. Voilà. Et non, évidemment. Et non. En fait, ça doit les envoyer dans un ordre précis. Effectivement, c'est ça. Non, trop tôt, trop tôt. Oui, c'était bon. Est-ce que je peux sauter maintenant ? Oui, apparemment, je dois pouvoir. Ça doit être assez haut. Oui, pas mal. Alors, la pieuvre. Je vais tenter voir ce qu'il se passe si je saute par-dessus. Si je tombe dans l'eau, qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà, elle me tue avec son tentacule. Bon, il ne faut pas tomber dans l'eau. Attends, mais il y a moyen de se retourner ou quoi ? Ce n'est pas possible, là. Comment tu fais ? On peut jouer aussi au clavier, bien sûr. Parce que là, en fait, le problème, c'est que mon personnage, il est toujours dans le même sens. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir une touche pour faire pivoter le personnage. Qu'est-ce que j'ai fait ? Secours ! Non ! Non ! Là, je me baisse. Je saute. C'est pas possible que ton personnage puisse avancer qu'en Moonwalk. C'était RL. C'était RL, c'est la base de la pose. Bon, ça, c'est la touche Window. Ah, OK, c'est HALT. Oh, putain ! Et là, je suis mort comme un con parce que je vais sauter. Je me suis fait prendre un tatou. Je vais me faire tuer par un tatou. C'est Tati Tatou. Donc là, à mon avis, je ne peux pas passer. Oh, je ne l'ai pas vu venir, elle. Je pivote. Je redécouvre le jeu. Je n'ai pas joué avec des à se jouer depuis. Je me fais agresser par un singe. Ça tourne mal. Ah non, mais il ne fait rien, le singe. Bon, pour une fois, il se sent le sang. Attends, est-ce qu'il m'a piqué mon boomerang ? Est-ce que le singe vient de me piquer mon boomerang ? Reviens ici. Il est où ? OK. Je disais qu'il était plus simple, mais en fait, non. Putain, il fallait se souvenir de ça. Petit malin. Et là, je suis bien baisé, puisque j'ai les vies infinies. Et je vais mourir avec une chauve-souris qui a repop. En gros, le jeu, il peut te sauve-loquer, en fait. Si tu te fais choper tous tes objets par le singe, c'est finito. OK. Il ne me reste pas une grenade. Ça doit être faisable. Non. Tiens. Il m'a rendu l'objet, du coup. Wow. Non. 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 Il va falloir dans la vie. Le singe va repopper. Je ne peux pas le tuer, le tatou ? Non. Non. Putain. Il va nous refiler. Pangolin. Ici. Par contre, du coup, là, je ne sais pas du tout dans quel environnement on se trouve. Dans le premier, ça se passe en Afrique. Non. Et là, pas du tout. Alors, il y a des pieuvres géantes. Il y a des tatous. Il y a des autruches. Il y a des lions, apparemment. Oh, mais putain. Mais est-ce que je ne peux pas la niquer, ce tatou-là ? Attends. Non, ça ne sert à rien du tout. Est-ce qu'il digère les grenades, à votre avis ? Oui. Apparemment, peu, mais ça ne sert à rien. Ah, mais nom de Dieu, mais fous-moi la paix. Poulpe de merde. Il faut que je passe dans la tentacule des cendres. Voilà. Maintenant. Je me retourne. Je prévois, je ne sais pas quoi. Oh, je l'ai eu. Donc là, j'aimerais bien avancer et non pas me manger, encore une fois. Dieu sait quoi. Putain, c'est ce plafond de merde qui me casse les couilles. Là, je suis mort. Ah non, pas du tout. Ok. Donc, je retiens la leçon, je m'avance un petit peu plus. Mais qu'est-ce que c'est qui m'a touché ? C'est le plafond invisible, Fada. Heureusement que le singe n'y repoppe pas. Putain, merde. Je dis ça. Allez, oui, c'est bon. Eh bien. Oh non, il est là. Il est là. Foutu. Casse-toi. Casse-toi. Je te fouette le cul. Non, casse-toi. Casse-toi. Ah. Et là, je vais mourir en boucle. On est d'accord. Et là, je vais mourir en boucle. On est d'accord. Il faut les réflexes de fou. Oui, je l'ai tué quand même. Il est mort. Ah non, mais héropov. Donc, je préfère me suicider. Il faut avoir des réflexes. Non, pitié. Je me disais, pourquoi j'avais oublié ce jeu ? C'est à se demander. Évidemment, la chauve-souris, elle repop. Non. Ce qui est bien, au moins, tu vois, ça, c'est un truc bien, c'est que tu repopes à l'endroit où tu meurs. Je ne me rappelle pas être vraiment allé très, très loin dans ce jeu-là. C'était vraiment, vraiment, vraiment trop dur. Surtout que c'est frustrant, puisqu'on retombe tout. C'est quand même assez long. Lent, je veux dire. Non ! Pute ! Pute ! Pute de singe ! Il m'a volé ma perche. Et je fais quoi, là ? En fait, il te vole l'objet que tu as dans la main. L'onculus. Donc, je me fais péter. Je me fais péter. Je vais repopper. Là, je suis baisé. On est d'accord ? Il ne pourra plus revenir. Mon bonhomme. Le singe, je veux dire. Du coup, je ne peux plus monter. Ah si, il repoppe là-haut. Il m'a tout piqué. Il m'a tout piqué. Il m'a tout piqué. Il ne nous reste que le fouet de merde. Là, je suis vraiment mort, en fait. Attends, ce n'est pas possible. Parce que là, tu ne peux pas finir le jeu, en fait. C'est une bonne idée, attention. L'idée n'est pas bonne, n'est pas mauvaise. Et c'est que là, du coup... Je ne peux pas passer ce passage. Ah si. Ah non. Ça doit être jouable. Je n'ai plus que ça à tenter. J'ai réussi, mais je suis mort. Est-ce que je peux fouetter le tentacule ? Non. Là, je suis mort. Je vois que si, dans la moins vie, la perche, elle ne sert à rien. Ah, pouf. Ah, pouf. Non, là, je ne peux pas sauter. Clairement pas, en fait. Ça ne sert à rien, elle-là. C'est le saut de la foie, en fait. Il faut... Je suis encore vivant. Là, je tombe. Et là, je vais mourir en boucle. On est d'accord. Et ok. Donc, il faut vraiment que j'avance. Je suis au dernier sprite invisible. Non, ce n'est pas possible. Là, le jeu, il m'a vraiment baisé, en fait. Ça doit être possible, mais vraiment au pixel près. D'ailleurs, il y a un glisse, là. Regardez. Le tentacule ne me tue pas. Et là, il va me tuer. Voilà. La hitbox du tentacule. Voilà, il faut d'utiliser la hitbox du tentacule. Non, mais en fait, là, tu ne dois pas pouvoir sauter. Ce n'est pas possible. Ou alors, avec du cul, ce n'est pas possible. Non. Allez, je vais essayer encore trois fois. Là, il y a évidemment, là, je rejouille, mais ce n'est pas marrant. En fait, il faut que je saute à la dernière remord du tentacule. Voilà, là, il ne me touchera pas. Ah, si. En fait, si. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il faut faire. Là, je suis piégé, en fait. C'est-à-dire que techniquement, je ne peux plus rien faire. Je n'ai plus rien. À moins que peut-être au début, là, si je reviens par là, il y a peut-être des chances pour qu'il y ait un singe qui arrive. Attends. Je vais essayer de relancer le jeu. Comment on fait pour relancer le jeu ? On va essayer de la phase 2. Essayons. Essayons la phase 2. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. On va essayer. Si, ça marche. Ça ne marche pas, tant pis. Oui, vie infinie. Si, seigneur. Quelle phase du jeu, deux ? Clave de la phase. Clave de... Code de la phase. OK, 15, 215, OK. Je veux la phase 2. C'était pour la miniature YouTube. Je ne sais même pas si le jeu bug en fait. Comme ça inclut les temps de chargement. Alors, il a dit 15, 215. Et comment tu fais les chiffres ? Ah oui, d'accord. Non, je veux revenir en arrière quand tu fais. Un. Cinq. Deux cent. Quinze. Voilà. Allez, je vous laisse la petite intro de la deuxième phase. C'est bien qu'il est en deux phases, ce jeu. Oh, le chariot de la mine. Le chariot de la mine. Une phase en rivière. Je sens que je vais adorer cette phase. Je n'ai déjà pas passé les trois premiers écrans de la première phase. Voilà, le saut des tortues au-dessus des sables mouvants. Ça s'annonce joyeux. Alors, on ne sait pas où ça se situe. Parce qu'il y a des ours, il y a des gorilles. Il y a des lions, il y a des gorilles, il y a des... des calamars jaunes, il y a des tatous. Il y a des autruches aussi, il faut le savoir. Alors, je vais explorer. Et je me prends le chariot. Et je me reprends le chariot. Est-ce que je peux sauter sur le chariot ? Non, je ne peux pas sauter sur le chariot. Bon, je remonce, j'ai bien fini. Je vais essayer de détruire le chariot. Non, je ne peux pas. C'est peut-être effumer. Mais il faut faire quoi ? Mais vous êtes des fous, messieurs, dames de bonne famille. Vous êtes des fous. Laissez-moi vous le dire. Apparemment, oui, on doit pouvoir monter sur le chariot. C'est juste que c'est extrêmement dur. On est d'accord. Oui, voilà, c'est ce que j'allais faire en fait. Mais laisse-moi descendre. Au secours. Ah d'accord, ça m'envoie, ça me renvoie de l'autre côté. Je préfère crever en fait, c'est moins, c'est plus simple. Voilà, je préfère faire ça. Mais c'est injouable. C'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Putain. Mais attends, il y a des gens qui ont réussi ce jeu. Attends, si je me laisse descendre, mourir, qu'est-ce qu'il se passe si je tombe en bas ? Ah bah, je suis mort. Ok. Et il va me faire repomper là, les enculés. Mais en fait, si tu tombes là, t'es mort. On est d'accord. Quelle idée de con. Dis-moi, vouloir toujours essayer de voir ce qu'il se passe si tu vas à un endroit ou à un autre. Ah ouais, je suis baisé. On peut pas reset le jeu ? Bon bref. C'est bon, stop, stop, j'ai l'abandonne. Bon bref, Livingstone 2 était un bon jeu aussi, très joli, agréable. Encore un petit peu rigide, mais le gameplay était un peu plus fin. C'était un bon jeu. Euh, ma foi. Que dire de plus ? Par contre, la difficulté. Oh la 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 la. 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 Bon bref, écoutez, ça fait 30 minutes que je galère sur ce jeu. Bah, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Si vous avez connu ce jeu, oui ou non ? Est-ce que vous avez souffert dessus, oui ou non ? Est-ce que vous avez aimé, oui ou non ? Et dites-moi aussi sur quel support dans une pipe ? Bref, sur ce, moi je vais explorer d'autres, les, les tréfonds du jeu vidéo. Je vais croiser chaque année, chaque année un petit peu plus bas, pour essayer de trouver encore des jeux oubliés. Et j'y mériterais, ma foi. Qu'on en parle, au moins. Bref. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous dis bon appétit bien sûr. Adieu Venise-Françale, et comme dirait Valérie, au revoir. Et surtout, faites attention aux poulpes géants et aux singes qui vont vous voiler vos items. Prévoyez votre boomerang, ça peut aider. Allez, ciao.